Musique Et merci de regarder Rendez-vous matin et nous ouvrons cette première partie par notre chronique hebdomadaire consacrée à l'immigration. Nous allons nous intéresser au visa L1 ce matin. Et pour en parler, Maître Marcel Poirier est sur le plateau. Bonjour Maître. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce visa L1 ? Il est destiné à qui ? Alors le visa L1 est un visa de multinational. C'est un visa pour une société à l'étranger qui aimerait ouvrir une succursale ou une filiale de sa société aux États-Unis. Alors les critères sont assez stricts et avec les dernières années, il y a eu énormément de fraude pour ce type de visa parce que c'est une ligne directe à la carte verte. Alors énormément de personnes essaient de faire le L1 et ça ne demande pas un investissement important. Alors vous pouvez créer une petite structure avec un bureau, un compte en banque et ne pas avoir à apporter 100 000 ou 200 000 $ comme dans le cadre du visa investisseur. Alors justement, on va un petit peu tout détailler. Tout d'abord, il existe deux formes de visa L1. C'est bien ça, le visa L1-A et puis le visa L1-B. C'est ça. Alors le visa L1-A, ce sont pour les managers, pour les gens qui supervisent des employés. Le L1-B, ce sont des gens qui sont spécialisés, qui ont des connaissances spécialisées pour une société à l'étranger et leurs connaissances sont demandées aux États-Unis. Alors ce sont les deux types de visas. La différence principale est que le L1-A amène directement une carte verte sans passer par les annonces et la certification dont nous avons discuté la dernière fois. Et le L1-B demande de faire les annonces dans les journaux locaux pour certifier la position pour la carte verte. Ça, c'est la différence principale à long terme pour les L1-A et L1-B. Le visa L1-A est accordé la première fois si la société aux États-Unis est nouvelle pour un an. Si la société est déjà en opération, ils peuvent obtenir jusqu'à trois ans pour un maximum de sept ans. Alors ce sont des visas qui ne sont pas illimités. Ce ne sont pas des renouvellements illimités. Si dans la période de sept ans, ils n'ont pas obtenu la carte verte, ils sont tenus de quitter, de retourner dans leur pays pendant au moins un an et après de revenir. De refaire des démarches. Et donc ça s'adresse à ces multinationales qui sont à l'étranger. C'est ça. Vous parliez également à l'étranger ou installés déjà sur le territoire. Alors la filiale de la société à l'étranger peut être déjà installée aux États-Unis. Alors une société mère existe à l'étranger et vous devez avoir des employés qui ont travaillé au moins un an à temps complet à l'étranger pendant les derniers trois ans. Alors un an dans les derniers trois ans pour être qualifié pour venir aux États-Unis. Alors un nouvel employé ne pourrait pas dire « je vais être transféré aux États-Unis ». Ce n'est pas possible. Il faut vraiment qu'ils aient travaillé pour la société mère avant de pouvoir être transféré aux États-Unis. Pour le manager, alors la position de manager, ce qui devient de plus en plus difficile, c'est qu'il n'y a pas dans la loi déterminer le nombre d'employés qu'ils sont obligés d'avoir supervisé à l'étranger et combien ils devront superviser aux États-Unis. Quand j'ai commencé à exercer, nous pouvions faire des L1 avec deux ou trois personnes, deux ou trois employés aujourd'hui. Ces dossiers-là sont refusés. Oui, c'est possible. Ils regardent vraiment ce visa comme une multinationale, par exemple, une très grande structure comme l'Oréal, des structures vraiment multinationales. Vous pouvez le faire pour plus petit, mais quand c'est plus petit, à moins de, je vous dirais, 8 à 10 employés, c'est difficile. C'est possible, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail et c'est très difficile. Aux États-Unis, ils demandent en plus qu'à la fin d'une période d'un an, quand c'est une création, il faut qu'il y ait des employés, alors que la personne qui est transférée gère des employés, qui est payée un salaire qu'ils considèrent manager. Alors, la structure américaine, à la fin d'un an, si elle n'a pas déjà été opérationnelle, a beaucoup, beaucoup de prérequis. Ils doivent prouver qu'ils ont embauché des Américains, que le manager supervise ces Américains, que le manager ait payé un salaire d'exécutif, et tout ça dans une période d'un an. Alors, un an, c'est très, très, très court. Même les grandes multinationales dont j'ai traité, ils ont trouvé qu'une période d'un an était courte pour arriver à mettre en place cette structure. À moins que la société à l'étranger achète une société existante, qui a déjà peut-être une dizaine d'employés, et là, ils font venir leur manager, c'est plus facile, parce qu'il y a déjà des employés à superviser. La partie la plus compliquée, c'est qu'ils arrivent et tout de suite, aux États-Unis, ils sont obligés d'embaucher. Embaucher à temps complet pour qu'à la fin d'une période d'un an, ça soit considéré une position, comme ils appellent, exécutive. Alors ça, c'est la partie compliquée. Et en plus, ils regardent pour la société en France ou n'importe quel pays, elle ne peut pas fermer. Alors, tant et aussi longtemps… C'est ça, en fait. Du coup, quand on obtient le visa, qu'on ouvre cette succurselle, comment ça se passe pour… On est rattaché, en fait, avec la maison mère. Finalement, si la maison mère ferme, le visa n'existe plus. Elle n'existe plus. Alors ça, c'est un des problèmes. Les gens souvent pensent « alors voilà, j'ai mon visa L1, je peux fermer à l'étranger ». Non. Et pour le renouvellement, vous devez toujours prouver que la société est opérationnelle, que la société à l'étranger a des employés. Ils nous demandent les bilans, ils nous demandent les relevés bancaires, ils nous demandent les fiches de paie de tous les employés à l'étranger. Alors, la société à l'étranger ne peut pas fermer. Elle doit être continuelle, être opérationnelle. Il faut qu'elle capitalise aussi au départ la société américaine. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par capitalisation? Un peu d'argent pour démarrer les opérations, pour payer les salaires, payer les loyers. Ils sont également obligés d'avoir des bureaux, des bureaux, un emplacement commercial suffisant pour accommoder tous les employés qu'ils vont avoir la première année. Alors, quand les clients essaient de faire des petites, petites structures avec des petits bureaux, normalement, il y a une demande de documents complémentaires parce que le dossier, contrairement au visa investisseur, le dossier est envoyé aux États-Unis. Alors, tout doit être traduit en anglais. Tous les documents étrangers doivent être traduits en anglais. Le dossier est envoyé aux États-Unis. Il y a le fameux premium qu'ils sont en mesure de payer pour avoir une réponse en 15 jours. Et de là, ils ont une réponse oui ou non, est-ce que c'est bon, mais il peut y avoir une demande de documents complémentaires qui sont devenues de plus en plus importantes. Et nous avons trouvé, mon staff et moi, dernièrement, que ce type de visa, le L1, et aussi la carte verte basée sur le multinational, depuis la nouvelle administration, elles sont devenues plus rigides, beaucoup plus strictes. Et vous le disiez, parce qu'il y a eu beaucoup de fraude. Donc déjà, ils ont mis en place une pénalité. Enfin, il faut payer 500 $, c'est ça? Ça n'existait pas au début. Au début, il n'y avait que les frais d'immigration classés, comme pour tous les visas. Mais il y a eu un tel abus du visa L1 pour les cartes vertes qu'ils ont mis en place un frais de 500 $ contre la fraude. Alors, ces frais sont envoyés à toutes les ambassades pour que les ambassades du pays d'origine fassent des recherches, une enquête pour savoir si la société existe toujours, s'ils sont des vrais bilans, s'ils sont toujours opérationnels. Alors, j'ai eu même des cas où l'ambassade américaine à Paris a envoyé quelqu'un sur place pour vérifier si l'affaire était toujours opérationnelle. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de fraudes. Alors, c'est un visa qui est utilisé surtout pour les pays qui n'ont pas de traité avec les États-Unis. Justement, vous parliez du visa investisseur tout à l'heure, le E2. Et voilà, pour ces pays qui ne l'ont pas, qui n'ont pas à se traiter avec les États-Unis, comme le Brésil, la Chine ou le Portugal, il y a cette solution. Donc, il est assez populaire, c'est ça? Pour les pays comme… Nous travaillons dernièrement sur un pays, par exemple, l'Égypte, qui a effectivement un visa E2, mais le visa E2 a été mis pour quatre mois. Alors, c'est trop court. Alors, nous, ce sont des pays qui essaient de faire le L1 pour les structures qui sont capables de le faire, qui ont une société mère à l'étranger. Ils essaient de faire le L1 parce que l'autre alternative qu'ils ont est que le EB5, celui sur les 500 000 $ d'investissement. Alors, c'est un visa que les pays comme le Portugal dont nous parlions, le Brésil, utilisent énormément pour venir s'implanter et pour envoyer, pour détacher des employés. Alors, les sociétés importantes, qui ont aussi des charges patronales très lourdes dans leur pays, détachent leur manager de haut niveau aux États-Unis pour avoir moins… que ce soit moins lourd à payer. Et justement, on peut en détacher beaucoup. On peut faire beaucoup de visa E1 pour sa multinationale. Il n'y a pas de limite de visa E1 tant que la société américaine est capable de justifier financièrement qu'elle peut les payer et qu'il y a un besoin en termes de gestion d'employés et aussi de connaissances spécialisées. Alors, la société mère peut envoyer autant d'employés qu'il souhaite, mais n'oubliez pas qu'il faut toujours qu'ils embauchent quand même des Américains. Et l'embauche américain est importante. Le manager à l'étranger doit également prouver qu'il a été payé un salaire exécutif. Alors, il regarde le montant du salaire et souvent, les salaires ne sont pas trop élevés. Alors ça, ça devient compliqué. Comme par exemple, en Chine, un salaire d'un manager va être très bas. Et alors, c'est difficile. Il faut prouver les statistiques, quels sont les salaires des managers à l'étranger. Alors, ce sont des visas qui sont de plus en plus difficiles avec le temps, qui demandent plus de justification de la société mère et de la société américaine. Justement, pour réussir à obtenir ce visa, comment on peut faire appel à vos services, Maître? Alors, vous pouvez toujours nous rejoindre au bureau au 305-854-4445 ou sur le site Internet à marcelpoirier.com. Merci beaucoup, Maître Marcel Poirier. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet lié à l'immigration. Merci, Grégory. Et nous, on se retrouve juste après la publicité.